What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du raid qui a été créée par Clément Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, tout simplement Clément est un abonné, il a créé tout un raid Donc il l'a écrit sur papier, il m'a fait des plans, etc Il a tout créé par lui-même, il manque pas d'imagination, vous allez voir Et du coup tout simplement, moi je vous remets ça en petite vidéo pour partager ça avec vous La première vidéo vous a plu, donc on est parti pour la deuxième étape Avant toute chose, je vais faire un petit récap de la première étape Voilà, c'est un récap rapide, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo Je vous mets le lien dans la description de la vidéo, voilà, comme ça vous aurez un petit peu une version plus complète Donc je le rappelle déjà, ce raid il se passe sur Mars, c'est un raid Kabbal Il se passe dans une énorme forteresse Kabbal Pour accéder à ce raid, il fallait finir le mode histoire Donc ça c'est lui qui avait choisi ça bien évidemment Et je trouve que c'est une très bonne chose On obtenait donc un pass auprès de l'avant-garde après avoir fini le mode histoire Du coup on avait accès au raid La première étape, tout simplement, on rentrait dans une grande zone Qui était infestée par les Kabbal et les Vex, voilà, qui se battaient entre eux Et du coup il fallait tout simplement cliner, donc tuer tous les ennemis Au bout d'un moment, on avait les portes de la forteresse qui commençaient à se refermer Il fallait tirer sur des engrenages Une fois que cela était fait, donc il y avait des lasers qui bloquaient l'entrée de la forteresse Du coup il fallait tout simplement tuer un Minotaure qui lui possédait une relique Qui permettait de taper les lasers, cette relique, il fallait cela passer parce qu'elle durait qu'un temps imparti entre chaque joueur Il fallait l'amener le plus rapidement possible devant les lasers et la lancer, voilà Mais bien évidemment, bien plus compliqué parce qu'il y a des mines, il y a des ennemis qui spawnent, etc C'était la version rapide du récap Si jamais vous n'avez pas vu la première vidéo, je le rappelle, le lien est en description, voilà Une fois que vous avez fini l'étape 1, vous allez donc vous introduire dans cette forteresse Kabbal Là où vous allez pouvoir traverser différents couloirs dans lesquels vous allez trouver différents trésors Clément n'a pas souhaité détailler plus, c'est vrai que c'est un petit peu long de détailler entre les étapes Du coup voilà, il a juste dit qu'il y aurait différents couloirs à traverser Qu'on pourrait y trouver des trésors, donc sûrement des coffres cachés, etc Et du coup, à la fin, on va arriver sur un grand couloir qui va donner sur une zone gigantesque Dans laquelle, dans un premier temps, on va pouvoir apercevoir un canon de lâche d'or Avec deux bobines qui sont HS Alors cette étape 2, il a choisi de l'appeler le char Kabbal Alors comme je vous l'ai dit auparavant, pour cette étape 2, vous allez rentrer dans une immense zone Et la première chose que vous allez apercevoir, c'est un canon de lâche d'or qui est relié à deux bobines qui sont HS Alors un canon de lâche d'or, on pouvait déjà en trouver un avant sur Destiny, c'était au niveau du raid d'Orix Il était caché quelque part dans le raid, il fallait faire un glitch pour y arriver Du coup, je vous ai retrouvé un screen, je vous le mets directement à l'écran Donc au moment où vous allez vous introduire dans cette immense salle La porte par laquelle vous êtes entré va se fermer violemment Et à ce moment là, votre spectre va vous dire Et bien dis donc, charmant l'accueil chez le Kabbal A ce moment là, devant les gardiens, une porte immense va alors commencer à s'ouvrir Derrière laquelle on va pouvoir apercevoir un gigantesque char Kabbal Alors il nous dit qu'il est richement décoré avec des pics et des drapeaux Kabbal Et il va s'avancer alors dans la salle Et à ce moment là, votre spectre va vous dire Et voici donc le maître des lieux Celui-ci nous barre la route et ce n'est qu'un tas de ferraille Détruisons-le ! Alors pour la suite de l'explication, désormais je vais vous mettre le plan que Clément m'a envoyé Donc il a encore mis une légende à droite Et attention pour la version hard du raid, il y aura un deuxième plan qui va arriver Parce qu'il y a une deuxième salle qui va faire son apparition Vous allez voir un petit peu plus loin dans la vidéo Donc en ce qui concerne ce plan, vous voyez directement Donc en bas, c'est la porte par laquelle on est entré qui s'est refermée Devant nous, on a donc ce canon de l'âge d'or qui est relié à deux bobines Donc c'est les deux bobines bleues Ça c'est pour le raid normal et pour le raid hard, il y aura donc une troisième bobine qui va finir s'ajouter J'en parlerai un petit peu plus loin Et vous voyez également la porte d'entrée du boss qui est en haut avec le char qui s'avance vers nous Et chose très importante également Il va y avoir huit pièces qui vont se trouver autour de la salle Elles sont désignées par des petits ronds bleus Vous les voyez également sur le plan Donc le char va s'avancer, la porte derrière lui va se refermer Et là, l'étape va commencer Il faut savoir que ce char est immunisé Il faudra donc trouver une solution de lui enlever son bouclier Avant de pouvoir le DPS Du coup, dans la salle, vous allez avoir toutes sortes de cabales qui vont apparaître Il y aura des légionnaires, il y aura des phalanges, il y aura des centurions et des psions Et également, vous allez pouvoir apercevoir deux psions spéciaux Ils ont tout simplement une aura bleue électrique autour d'eux Alors au niveau du nom, il n'a pas encore bien choisi Il pensait à psion positif ou psion conducteur Et d'après Clément, ils sont donc le point central de cette étape Pour son raid, Clément a également choisi d'inventer une nouvelle relique Donc on connaissait l'épée sur le raid de Kropta On connaissait les canons brûleurs lors du dernier raid On connaissait la hache Il y avait également le bouclier sur Atheon à l'époque Et là, Clément a tout simplement repris un élément qui était dans le jeu Depuis le début du jeu, c'était sous nos yeux C'est le bouclier des phalanges Alors ce bouclier, nous dit-il, peut servir aussi bien à la défense qu'à l'attaque Il lui a trouvé vraiment beaucoup d'utilité Et du coup, vous allez le retrouver plusieurs fois dans le raid Quasiment à chacune des étapes Donc vous l'avez compris, il y a également des phalanges Qui vont faire leur apparition au nombre de 4 Et il faut savoir qu'il pourra tuer 2 phalanges Et que 2 personnes ramassent le bouclier Donc ils sont désormais de nouvelles reliques Pendant ce temps-là, les 4 autres joueurs vont devoir tuer les psions Donc positif ou conducteur, les psions qui sont chargées de l'aura bleue Une fois que ces psions seront tuées, il va y avoir une charge électrique qui va être posée sur le sol Et quand les joueurs qui portent le bouclier des phalanges vont s'en approcher Ça va charger directement les boucliers d'électricité A partir du moment où les 2 personnages qui ont le bouclier l'ont chargé d'électricité Il y a 2 chronos qui vont se lancer Donc le premier, c'est tout simplement un chrono de charge Un petit peu comme le bouclier Lors du raid d'Atheon, vous savez, il fallait charger la barre du super Là c'est pareil, il faut commencer à 10% Et le but est de la monter à 100% Ça se fait avec le temps, mais ça se fait aussi en fragant des ennemis avec le bouclier Et le deuxième, c'est le temps durant lequel la relique peut être portée Car chaque joueur pourra porter la relique 15 secondes maximum Le but étant donc de se relayer un petit peu comme la première étape Il faudra donc se passer le bouclier 2 fois C'est-à-dire qu'à chaque fois, 3 personnes devront porter le bouclier Le but ici, c'est de charger le bouclier à 100% Comme je vous l'ai dit, ils sont chargés à 10% lorsque vous ramassez la charge électrique Il faut savoir que chaque personne peut garder le bouclier que 15 secondes On peut le porter qu'une fois à chaque fois Donc il faudra que 3 personnes le portent à chaque fois Qu'il faut 50 secondes pour charger le bouclier d'électricité uniquement avec le temps Alors qu'en tout, il ne peut être porté que 45 secondes Vous l'avez donc compris, il va donc falloir faire des frags obligatoirement avec le bouclier Pour pouvoir le charger à 100% d'électricité Mais attention Clément, en plus de ça, il a ajouté un petit peu de difficulté Il faut savoir que c'est à vous de faire attention au chronomètre C'est à dire que par exemple, la personne qui porte le bouclier Comme je l'ai dit, il ne peut la porter que 15 secondes C'est à elle, au bout des 15 secondes, de la déposer par terre Si elle ne la dépose pas par terre et qu'elle passe les 15 secondes Elle va mourir et la charge va disparaître Il faudra donc attendre un autre spawn à ce moment là Des phalanges et des psions Même chose au niveau des éliminations à faire avec le bouclier Donc pour pouvoir le charger beaucoup plus rapidement Il faut quand même tuer un nombre assez important d'ennemis Parce que lui a calculé qu'en tuant deux ennemis, vous gagnez une seconde sur le chrono Donc en gros, il faudra tuer entre 14 et 16 ennemis avec le bouclier Pour pouvoir le charger assez rapidement C'est un grand nombre d'ennemis Et ça rajoute, je trouve, un petit peu de difficulté Et franchement, c'est pas plus mal Une fois que les deux boucliers sont chargés à 100% Chaque porteur va devoir aller taper sur les bobines HS Vous vous souvenez, ces bobines d'électricité qui servaient à alimenter le canon de l'âge d'or Et bien du coup, la charge électrique va repermettre tout simplement au canon de reprendre vie Pendant un court instant Ce qui vous permettra d'en prendre le contrôle Et de tirer sur le char pour pouvoir faire baisser le bouclier Et à ce moment là, va commencer donc la phase de DPS Pendant la phase de DPS, le char va se figer Alors que les membres ne l'a pas signifié dans le document Mais je pense qu'il faut détruire les 4 roues Donc comme tous les chars qu'à balle, pour le détruire Il faut détruire chacune de ces 4 roues Donc je pense que c'est comme ça également Il ne m'a pas mis non plus combien de temps duré la phase de DPS Mais par contre, je sais qu'elle a un temps donné Parce qu'à la fin, tout simplement Le boss va se mettre à devenir un petit peu rouge le char A recharger son bouclier Et à ce moment là, les joueurs auront 15 à 20 secondes Pour se répartir en 2 groupes de 3 A partir de ce moment là, chaque groupe va devoir rejoindre Une salle différente Donc comme je vous l'avais dit, vous avez 8 salles autour de la salle du boss Vous prenez n'importe laquelle vous voulez Peu importe, vous avez le choix Mais la seule chose qu'il va falloir faire C'est tirer sur le pad au moment où vous rentrez dans la salle Le pad, il est signifié sur le plan par un petit rectangle bleu Ça va vous permettre tout simplement De pouvoir localiser la salle Et pouvoir d'activer une plaque qui se situe au milieu de la salle A quoi sert cette plaque ? Il va falloir que les 3 joueurs qui rentrent dans la salle Montent au milieu de la plaque Même chose pour l'autre groupe de 3 joueurs Il va bien falloir que ces 2 groupes montent en même temps sur leur plaque Et au bout de 3 ou 5 secondes Il m'a mis, je ne sais plus trop Au bout de 3 ou 5 secondes Il y a tout simplement un voile blanc qui va protéger toute la salle Parce qu'il faut savoir que tout simplement le char En rechargeant son bouclier Il va lancer des mines qui vont détruire toute la salle principale Vous l'aurez compris Ces salles vont tout simplement vous permettre d'enchaîner sur une deuxième phase de DPS Donc c'est un petit peu comme le boss du dernier raid La fureur mécanique, Vosic, vous vous souvenez Tout simplement à la fin de la phase de DPS Je ne sais plus, il lançait de l'arrière il me semble dans toute la salle Du coup il fallait se cacher dans les pièces Et bien là c'est pareil Sauf que le boss va lancer des mines Et du coup il faut bien rester dans les salles Et avoir le voile blanc pour pouvoir parer cette attaque Et rester en vie Vous l'avez compris En tout il y a 8 salles Vous allez donc pouvoir rentrer 4 fois dans ces salles Ce qui vous laisse en tout 5 tours de DPS maximum Pour pouvoir tuer le char Kabbal Une fois que le boss aura fini de recharger son bouclier Le voile va retomber devant les salles Tout simplement Vous allez pouvoir ressortir Et il pourra répéter toutes ces étapes Jusqu'à ce que vous ayez fini de tuer le boss C'est à dire que vous allez devoir retuer des phalanges Retuer les psions Charger les boucliers en tuant des ennemis Une fois que les boucliers sont chargés Il va falloir taper les bobines Ensuite utiliser le canon de l'âge d'or Pour tout simplement baisser le bouclier du boss Puis DPS le boss Et retourner dans les salles Et ainsi de suite Jusqu'à ce que le boss soit mort Alors ensuite Clément m'a donné quelques détails Et quelques petits points sur la technique Pour mieux comprendre cette étape Alors tout d'abord Pour transmettre la relique Donc la relique c'est le bouclier Il suffit juste de le lâcher Et que celui-ci soit récupéré assez rapidement S'il n'est pas récupéré assez rapidement Il va disparaître Mais vous allez tout de même devoir rentrer dans les salles Puisque le boss va faire son attaque Et du coup vous allez devoir utiliser deux salles Vous allez donc perdre un tour de DPS Les porteurs de reliques ne peuvent pas utiliser Les grenades, les attaques de mêlée et le super Par contre en contrepartie Ils ont un sur bouclier protecteur Et il faut savoir également Que les joueurs ont maximum deux minutes Au début de chaque tour Pour donc charger les boucliers Et DPS le boss Puisqu'au bout des deux minutes Il va recharger ses bombes Et donc tout détruire dans la salle Alors désormais On va attaquer la mécanique Pour le raid hard Alors déjà en normal Je trouve que l'étape est assez compliquée C'est ce qu'on veut tout simplement Franchement c'est ce que j'ai envie C'est un raid beaucoup plus difficile Et cette étape je la trouve vraiment difficile Et à la fois il faut avoir une bonne cohésion d'équipe Et surtout il faut que les six joueurs restent en vie C'est très important Du coup c'est vrai que là est tout l'intérêt Et vous allez voir que Clément Pour sa version en hard Il a vraiment mis le paquet Donc désormais pour cette étape En raid hard Il y aura trois changements majeurs Le premier c'est que maintenant Vous allez devoir activer trois bobines Pour utiliser le canon de l'âge doré Il y a donc trois psions conducteurs Qui vont spawn Et désormais également Il y aura trois phalanges qui vont spawn Donc voilà il y aura plus de boucliers A utiliser Mais comme je vous l'ai dit Également auparavant Une personne ne peut porter que 15 secondes le bouclier Et ne peut la porter qu'une seule fois par tour C'est là qu'intervient le deuxième changement Les trois premiers porteurs Donc les trois personnes qui vont porter le bouclier Au premier tour Vont devoir aller se purifier Une fois qu'elles ont déposé le bouclier à terre Pour se purifier C'est à l'étage Donc là je vous ai modifié le plan Vous voyez à droite C'est tout simplement l'étage de la salle Et là vous avez deux pièces Donc une à gauche et une à droite Vous allez tout simplement devoir Aller vous purifier dans ces salles là Pour pouvoir porter une deuxième fois Dans le même tour le bouclier Et enfin la troisième modification C'est que désormais Il y a également des phalanges qui vont spawn Donc c'est des phalanges protecteurs Elles sont au nombre de trois Et leur but à elles va être tout simplement De protéger De donner encore un surbouclier Supplémentaire au char cabal Pour pouvoir désactiver cette protection Il va tout simplement falloir tuer Au moins une des trois phalanges protectrices Voilà Et bien faire attention Parce que si jamais vous utilisez Le canon de l'âge doré Pendant qu'elles sont en train De surprotéger le char cabal Et bien ça ne cassera pas le bouclier Et du coup vous allez perdre Un tour de DPS Désormais on passe aux modifications Pour les modes défi du raid Donc il y aura deux modifications Sur cette étape là La première c'est que désormais Vous ne pouvez plus choisir La salle sécurisée Vous savez C'est cette salle dans laquelle Vous vous cachez Pendant que le boss envoie ses bombes Et qu'il régénère son bouclier Et bien désormais Vous ne pourrez plus la choisir Elle sera imposée Et pour savoir dans laquelle Vous allez devoir rentrer Elle sera illuminée Donc il y aura Comme avant Il y aura deux salles A chaque fois illuminées Et vous allez devoir rentrer Par groupe de trois Dans les salles respectives Et le deuxième modificateur C'est que désormais Les porteurs de la relique Ne pourront plus régénérer Leur vie Leur santé Lorsqu'ils portent la relique Mais par contre Ils vont bien garder Le petit surbouclier de base Qui leur était donné Quand ils portaient la relique Alors c'est la fin De la présentation De cette deuxième étape Je le rappelle Elle s'appelle Le char cabal Alors si vous voulez Mon point de vue Moi je la trouve vraiment Très compliqué Mais également Vraiment bien Puisqu'il faut Que les six joueurs Restent en vie Et pour moi Un raid c'est ça Ça se commence à 6 Et ça se finit à 6 Voilà les raids en solo A2 A3 Ça ne devrait pas exister Dans Destiny Voilà chaque joueur Devra avoir son importance Et là c'est vraiment Le cas dans cette étape Puisqu'à chaque fois Il faut que trois joueurs Rentre dans les salles Sécurisées Pour pouvoir baisser Les boucliers Par contre J'aurais sûrement modifié Au niveau du raid hard Et du mode défi Puisque c'est vrai Que le raid hard Il y a vraiment Une grosse difficulté Mais par contre Que le mode défi Il y a vraiment Peu de modifications Donc je pense Qu'à ce niveau là J'aurais un petit peu modifié Mais voilà Ça n'empêche que Clément A fait encore une fois Un super boulot La difficulté Aller au rendez-vous N'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez Un petit peu de son idée Voilà De ce à quoi il a pensé Dans l'espace des commentaires Également Dans la description de la vidéo Je vais mettre les screens Avec tout ce qu'ils m'ont envoyé A l'écrit Pour ceux qui ont envie de lire Qui n'auraient pas très bien compris Voilà Tout sera posé à l'écrit Les liens seront En description de la vidéo J'espère en tout cas Que cette vidéo vous a plu Encore un grand merci à Clément D'ailleurs N'hésitez pas à regarder les commentaires Parce que je sais Qu'il réagit beaucoup Dans l'espace des commentaires Et voilà Je vous dis à très bientôt Les potes Prenez soin de vous Tchuss